Les réponses à tes questions, je ne les ai pas Moi aussi j'ai peur du temps, du temps qui file Et le passé, je ne nous ai pas Oh mais c'est beaucoup trop bien Bon bref, il se passe trop de choses Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va niquer, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui En ce lundi pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck La route de la mort en solo Je n'oublie pas le camion des abonnés aussi à la fin de la vidéo Bref les gars, aujourd'hui cette vidéo est incroyable J'ai beaucoup de choses à dire, je tourne cette vidéo le jour même de la sortie Donc c'est incroyable et ça, vous savez que j'adore ce genre de vidéo Parce que, bon, autant je stresse Parce qu'il faut que je sois à l'heure quand même pour 16h Mais autant, c'est cool Parce que c'est comme si on était en live Mais en décalé un peu, tu vois Bon les amis, j'espère que vous allez tous très bien Merci infiniment pour vos retours sur ma vidéo setup, on va en parler On va parler aussi de mon entreprise Mais d'abord, donc on va se faire le trajet Et vous allez voir marché du travail Offre de traction et j'en suis trop content, c'est un rapport avec Trucksbook Justement, si je vais donc la Kirkenes Voilà, en partant ici Absolument pas Si c'est ça, voilà, nickel Nickel, voilà, acide, tac tac, bim boum Attendez, je suis perdu, oui c'est ça Donc on va faire Kirkenes, Hammerfest Je ne sais pas comment ça se dit Donc autant dire que la route est longue Mais là, on aura la route de la mort à faire Et en solo Donc c'est parti les amis Et voilà, bah let's go Je ne sais pas quoi dire, je suis trop content Vous allez comprendre pourquoi Oh mais quel bonheur, quel bonheur les gars Ça fait longtemps que je n'ai pas roulé à Eurotruck Enfin que je n'ai pas joué à Eurotruck Alors déjà, pardonnez-moi si je fais de la merde Mais vraiment Oh mais quel bonheur Les gars, quel bonheur Bon les amis Quel bonheur Bon, je n'ai pas fait la route de la mort Je me suis téléporté Sachez-le, pour être très transparent Donc comme ça On est très très bien Je me suis téléporté pour directement Voilà, pour pas que je fasse la route de la mort en off Donc c'est parti Offre de traction Acide, donc jusqu'à Hammerfest Et je suis trop content les gars Vous savez pourquoi ? Parce que c'est une mission que j'ai créée Avec mon entreprise Trucksbook Du coup j'ai découvert qu'on peut créer Nous-mêmes Alors là je pense qu'il va falloir y aller en marche arrière Du coup on peut créer nous-mêmes Enfin voilà, moi je découvre, je suis comme un gosse On peut créer nous-mêmes nos livraisons Et c'est super pratique Parce que du coup ça permet directement D'avoir nos itinéraires qu'on veut Et pour vous aussi Si vous rejoignez mon entreprise Vous pouvez faire Cette livraison que je suis en train de faire là Donc c'est juste du génie Alors les gars On va essayer Les gars je ne sais plus rouler Je ne sais plus jouer On va essayer de faire ça RP Oh mais je suis juste un beau gosse en fait Les gars je suis juste en fait un beau gosse Ça m'a fait du bien les gars De faire cette cure Et les amis Cette semaine il n'y aura pas de live Sur ma chaîne Vous l'aurez compris Vous avez vu le programme Je vous l'affiche sur l'écran Du coup vous savez quoi Voilà Le programme tous les lundis matins Je vous le mets Sur mon site mcolo.fr Attends là il va y avoir un problème Là il va y avoir un problème je pense Mais non parce que je suis juste un beau gosse Ouais je viens de cogner je crois Je viens de cogner Mais attendez Vous inquiétez pas Donc je suis avec mon scania Vous l'aurez compris Je vous ai rien présenté sur cette vidéo La vidéo elle commence vraiment yolo Mais moi je suis très excité Pour une fois Là je suis trop trop bien Voilà il n'y aura pas de live J'ai fait une pause Je fais une pause clairement de live Mais par contre cette semaine Il n'y a que des grosses vidéos Et voilà je suis trop content De vous proposer ça Allez on va essayer De faire une manœuvre à la cool Voilà Je sais pas si je suis banni De truckers mp les amis Sachez le Voilà C'est de l'acide qu'on transporte Écoutez j'ai mis ça au hasard Putain mais regardez Alors Bah voilà Oh là là on est carré On est carré Pardon excusez moi Je suis en train de m'énerver J'adore Je suis content de moi les gars Je suis content de moi déjà Ca commence très très bien Je pense qu'on va On va bien s'amuser Je pense qu'on va bien s'amuser Et les amis Si vous voulez rejoindre mon entreprise Ca se passe en description On peut en parler vite fait encore Juste Voilà Sachez que c'est à la cool C'est pas une entreprise Où on se prend la tête D'accord On se prend pas la tête Vous faites ce que vous voulez Juste alors voilà Si déjà Vous rejoignez l'entreprise On peut faire un truc stylé C'est genre de monter dans les classements Mais c'est pas les gars à la prio Ok Mais si on monte dans les classements C'est super stylé Donc à ce moment là Vraiment si vous rejoignez l'entreprise N'hésitez pas quand même A respecter au mieux Les limitations de vitesse Le code de la route Faire le moins d'accidents possible Tous ces trucs là Et par contre Vraiment Je vous recrute comme ça direct Je vous embauche sans problème On a failli se péter le rocher dès le début Je vous embauche sans problème dès le début Mais faut juste faire 1000 km par mois au minimum Franchement c'est très rapide Et très simple à faire 1000 km Mais voilà Si jamais vous vous êtes pas actif Je laisse la place aux autres Evidemment c'est pas contre vous C'est pas méchant ou quoi Attendez je vais peut-être mettre Bah non J'allais mettre mes gyrophares Mais c'est pas non plus un convoi exceptionnel Donc pas besoin Voilà Ah ça fait plaisir Là ça change de truckers MP Enfin du pro mode Personne va nous faire chier Là on va être très très bien Notre cargaison est pas si grosse que ça Donc voilà On va pouvoir découvrir la route de la mort Comme il se doit Je pense pas qu'on croisera de l'intelligence artificielle Mais voilà Ça va faire du bien Ça va faire du bien Je kiffe déjà Et on va essayer de faire ça Au mieux Evidemment Alors hop Ah parce que là Quand il y a les joueurs et tout C'est la galère C'est la galère de ouf Bon donc les amis Ouais ça fait depuis extrêmement longtemps Que j'ai pas touché au G27 Et voilà Il s'est passé des choses la semaine dernière Les gars J'étais pas dans un bon mood Vous l'avez tous remarqué Et je vous remercierai jamais assez Parce que Vraiment Je vais vous dire un truc Je vais vous dire un truc Si franchement Ce qui m'est arrivé Ce qui m'est arrivé la semaine dernière Si ça m'était arrivé Je sais pas moi Un an ou deux ans avant Je sais pas J'aurais fait un flop total Bon déjà J'étais pas suivi par autant de gens A l'époque Mais ceux qui Enfin Vous êtes tous bienveillants en fait Genre juste vous êtes tous bienveillants Ça sert à rien que je cherche plus loin Est-ce que ça passe Totalement ça passe Ça passe pas Ça Il faut que je m'entraîne les gars Il faut que je m'entraîne C'est le but de cette vidéo clairement C'est le pouvoir Putain pourtant j'ai pas une grosse cargaison On va éviter d'erraflé le mur On va la refaire On va la refaire Ne vous inquiétez pas Mais tais toi le GPS Tais toi Alors attendez On va essayer De faire ça Voilà Bon là on passe totalement à travers le mur Mais visiblement le jeu s'en fiche Allez gros Ça passe C'est passé Bon Ouais Vous êtes tous bienveillants en fait Et c'est juste incroyable Vous étiez là en train de dire Ouais repose toi Machin Y'a pas de soucis On te comprend et tout Ah et ça fait du bien En fait ce qui s'est passé Alors je vais pas Je vais pas Voilà les gars C'est vie privée à la base Mais disons que Eh putain mais on voit rien ici Ah ouais c'est vrai Alors les gars On est à 1.39 Donc l'éclairage C'est pas réaliste Franchement Franchement là 1.40 Ce sera pas comme ça Ça va être juste du génie Ouais Ce qui s'est passé En gros J'étais vraiment dans un bad mood La semaine dernière Toute la semaine Depuis lundi J'étais dans un bad mood Mais je voulais peut-être pas faire marquer Parce que je suis un beau gosse Je suis un acteur Mais par contre Du coup jeudi soir Le live de jeudi soir C'est parti en couille Dans le chat et tout Les modérateurs Ils se sont fait insultés Machin et tout Et du coup c'était totalement Le bon prétexte Pour tout lâcher Et j'étais vraiment du coup Furax un peu Et c'était l'étape du burn out Un peu tu vois C'est là que le burn out a commencé Et comme donc j'étais vraiment pas bien A la base Et du coup Bah du coup voilà Ce qui s'est passé Après vendredi soir J'ai pas streamé Euh Non c'était pas mercredi soir Qu'il y a eu le bordel Je ne sais plus Bon bref je sais plus Mais vous voyez ce que je veux dire Et bref Et voilà J'étais pas bien Le vendredi c'était ma pire journée du monde Sachez le Et euh Mais pas à cause de Pas à cause de Youtube Mais euh Voilà Et bref Et j'étais pas bien Et J'étais dans l'optique de pas faire de stream Donc cette semaine Maintenant ça va beaucoup mieux Mais voilà Je fais quand même ma pause Pas de stream cette semaine Mercredi soir je serai sur le live de KevKefCo Par contre si ça vous intéresse Donc c'est du Call of Duty Du Warzone Donc moi je jouerai Mais sans faire de live Tu vois Genre vraiment à la cool Ouais moi je vais être posé Je vais être chillax Vraiment je vais juste m'amuser tranquillement Faire ma petite pause quoi Clairement Ça me fait chier de pas faire de live Mais en même temps Ça me fait du bien Et je suis soulagé de pas en faire Je vais pas vous mentir Donc voilà Je reviendrai plus fort Moi ça me permet de vous faire Trois vidéos sur Eurotruck Des grosses vidéos qui vont arriver Mes abonnés sont populaires Une parodie qui arrivera aussi Enfin bref Franchement ça fait plaisir Et euh Et voilà Autant J'ai voulu Enfin Je suis dans l'optique de tryhard un peu les lives Parce que j'adore ça J'ai vraiment envie de stream Beaucoup sur Twitch Beaucoup sur Youtube Autant je pense que C'est pas si mal si je fais pas non plus trop Euh C'est à dire vraiment Faire un petit live Eurotruck Dans la semaine Et Et pas forcément tous les soirs Mais en même temps c'est Voilà Ça me plaît de faire tous les soirs un stream Mais je crois que j'y arrive pas Et je suis pas non plus un streamer quoi Je suis pas streamer pro les gars Je suis plus vidéaste si vous voulez Je pense en tout cas Donc voilà Les gars j'ai plein de choses à dire J'ai acheté une dashcam Aucun rapport les gars J'ai acheté une dashcam pour ma voiture Dans la vraie vie je parle J'ai acheté une dashcam Je crois c'est le meilleur investissement de ma vie Ça m'a coûté 50€ C'est pas le plus gros truc Y'a pas les kilomètres heure d'affiché Mais y'a l'heure et la date Ça suffit Euh Et franchement les gars Meilleur investissement A peine je l'utilise Il se passe déjà plein de choses sur la route Et ça ou pas Très sincère Franchement En une journée Il s'est passé tellement de choses Que je peux pas en faire une vidéo Mais je peux déjà en faire une partie de vidéo Est-ce que ça vous intéresse Comme les routiers Ou comme y'a des dashcam en voiture Que je fasse des vidéos dashcam IRL Genre voilà Où on voit ce qu'il se passe Tout simplement Les Ce qu'il se passe Les cons sur la route Ou des trucs marrants Ou peu importe Dites moi si ça vous intéresse ou pas Et voilà Déjà vous me verrez mieux conduire Evidemment Parce que c'est pas comme Avec sur Eurotruck Evidemment mais Dites moi si ça vous intéresse Sachez que j'ai une chaîne YouTube secondaire De moto Et pour le moment Ca fait longtemps que j'ai pas refait de moto Et que j'ai pas pu Enfin du coup ce week-end J'ai fait de la moto Je peux vous raconter ma life ou pas Oh Ok je vais vous raconter ma life Après si ça vous intéresse Mais bref Tout ça pour dire J'ai une chaîne YouTube de moto Et en fait Je sais pas si je vais la reprendre Quand je referai des vidéos moto Ou est-ce que Parce qu'en vrai ouais Ma chaîne M-Colo J'ai pas envie de tout mélanger J'ai pas envie de refaire des conneries J'ai vraiment envie Voilà Mais en même temps Sur ma chaîne M-Colo C'est là où vous êtes tous nombreux Donc je sais pas si je vais faire des vidéos moto Sur ma chaîne YouTube M-Colo Je ne sais pas En tout cas Je ne sais pas Mais n'hésitez pas à me suivre Sur ma chaîne de moto Je la mets dans la description Si ça vous intéresse Et on verra De toute façon Je vais lire vos commentaires Comme d'habitude Et en tout cas voilà Mais par contre les dashcam Je les mettrai sur ma chaîne Ici M-Colo Parce que ça reste un peu Dans l'univers routier Finalement Et moi je fais du eurotruck Donc finalement Voilà Je Pas moto Mais en tout cas Les dashcam voiture Si vous voulez que je mette Bah je mettrai sur ma chaîne M-Colo Voilà Donc n'hésitez pas à me dire Si ça vous intéresserait Mais elle est géniale cette route On est d'accord Je ne suis jamais passé par là encore Je n'ai jamais pu Ouais Je n'ai jamais pu aller jusque là en vrai En tout cas Je n'ai jamais pu profiter Parce que Bah entre doubler les camions Se faire rentrer dedans Etc Tu vois ce que je veux dire C'est très agréable Franchement Et la route de la mort Elle est super agréable Pour le moment Je vais peut-être un petit peu vite Vous voyez le volant qui bouge De ouf Je vais peut-être un petit peu vite Par rapport Par rapport à l'environnement Mais J'ai quand même de l'acide Dans le Mais si on est déjà passé par là Juste j'ai jamais savouré J'ai jamais savouré Alors Très dangereux On va boire en même temps De rouler Dans ma petite tasse gunard Gunard ça y est Partenaire du coup Depuis plus d'un an maintenant Ça me fait plaisir Je les remercie énormément On en reparlera je pense On aura encore l'occasion D'en reparler Mais Voilà ça fait officiellement Maintenant un an Que je suis partenaire Avec gunard Et je suis trop content C'est quoi ça Je reçois des sms De ma copine Mais je suis sur la route Je ne peux pas Je ne peux pas On ne regarde pas Le téléphone au volant Je vais peut-être un petit peu Trop vite là les gars Excusez moi On roule l'RP On a juste des petits moments De folie Ouais ce week-end Oh les gars Parce que je vous explique Par rapport à la moto J'ai dit je vous raconte ma vie aujourd'hui Franchement La vidéo sort le même jour Donc je peux raconter ma vie C'est ça ce qui est stylé Et comme il n'y a pas de live Je risque pas de répéter 32 fois La même chose Et ça c'est bien Attendez juste par contre Est-ce qu'on en parle Que c'est magnifique Est-ce qu'on en parle Qu'il faudra qu'on fasse Une miniature bientôt quand même En vrai de vrai Non attendez En vrai de vrai les gars Là il y a une miniature à faire là Excusez moi Mais il y a une miniature à faire Oh non Oh Oh mais c'est magnifique Non Et par contre Je ne sais pas S'il y aura des trucs Encore plus jolis par la suite Mais ça les gars Bon en fait C'est juste la miniature en fait C'est juste totalement la miniature les gars On peut pas On peut pas faire mieux C'est impossible Impossible n'est pas possible Bon Ouais du coup en fait Je vous explique Moi j'ai une moto J'ai une ER6N de 2005 Donc comme dit Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube Secondaire Enfin secondaire J'ai plusieurs chaînes secondaires Mais ma chaîne de moto en gros Ah là on va se concentrer Je vais juste fermer ma gueule Je vais jamais faire ma phrase en fait Mais Ah ouais c'est chaud sa mère Freine 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 Ah ouais Ah ouais Attendez on va faire un truc à 90 degrés les gars Hop Faut être confiant Faut être confiant Et quand on est confiant Tout fonctionne Impeccable Ouais j'ai une ER6N et tout Et pour le petit détail Kawasaki Toi même tu sais Et Et bref Et il faut que je fasse une révision Et la révision je la fais dans une semaine et un jour En fait c'est la révision Mais il faut que je change mes pneus en fait Mes pneus ils sont totalement lisses Et je ne sais pas comment j'ai fait pour rouler Jusqu'à présent avec ces pneus lisses Et j'ai pas roulé depuis donc Depuis la fin de Enfin depuis le début de l'hiver si vous voulez En hiver j'ai encore un peu roulé Mais après vous savez confinement tout ça Donc en vrai Ca fait depuis très longtemps que j'ai pas roulé ma moto Et là je peux pas la rouler Il fait beau Il fait chaud On a envie de rouler Mais je ne peux pas Parce que mes pneus sont lisses Et que ma révision est donc dans une semaine Et du coup Bah ma copine elle a une moto Et du coup Bah ce week-end On s'est fait plaisir J'ai testé sa moto Elle a fait genre Elle était stressée Après je comprends évidemment En fait c'est pas une histoire de confiance Mais quand tu Quand tu prêtes A quelqu'un Quelque chose qui t'appartient Qui t'a coûté cher Bah t'as toujours l'appréhension Tu vois Ce qui est totalement normal Mais ça c'est pas une histoire de confiance En vrai moi c'est pareil Moi ma moto elle est Moi j'ai un peu peur J'ai un peu peur de lui prêter ma moto Parce que bah elle est petite Ma moto elle est haute Elle est lourde Elle est très très lourde Mais je lui fais confiance Je sais que quand elle roulera dessus Elle va pas faire de la merde Mais voilà Ça fait toujours un peu peur De devoir partir Sa bécane Voilà Bref Et du coup Bah j'ai pu la tester donc Des puces là Trop stylé Elle a pas autant de patates que la mienne Mais du coup On a roulé Tout le week-end On a roulé On a interverti Et c'était ma première fois En tant que passager aussi Oh je me suis chié dessus au début Et après je suis devenu Les gars Franchement être passager en moto Avec la personne que t'aimes J'imagine ça doit être différent Avec quelqu'un d'autre Mais je sais pas Ouais mais en fait Une fois que Une fois que c'est bon Une fois que Parce qu'au début je vous jure J'avais les gros yeux et tout Elle commençait à pencher dans les virages Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait Parce qu'elle a jamais conduit Avec quelqu'un derrière Je me suis dit qu'est-ce qu'elle fait Alors que moi-même Quand je roule et qu'elle est derrière moi C'est pareil quoi tu vois Bref J'avais les gros yeux Et après une fois que tu t'y fais Et que t'as compris Comment être à l'aise et tout Parce que voilà C'est un exercice franchement Être passager c'est un exercice Parce que tu sais pas faire En vrai on croit qu'il faut rien faire Mais en réalité il faut se laisser faire Donc c'est faire quelque chose finalement Et bref Et en fait après Ouah tu te sens tellement bien J'étais trop bien Limite je la tenais même plus tu vois Et je me laissais faire Et moi qui aime beaucoup rouler Et qui a besoin de rouler Et j'ai roulé Et ça faisait du bien Vraiment Autant franchement C'était super agréable d'être passager Parce que franchement Les routes Qu'on prend d'habitude Et que voilà On les arsouille tu vois On est du type à arsouiller les routes Et ben pour une fois Je les voyais d'un autre angle Vraiment j'admirais le paysage Et les déchets par terre C'était vraiment très beau à voir Pas du tout Mais vraiment Je savourais différemment l'instant Et c'était super stylé Voilà Je tenais à vous le dire Si jamais vous faites de la moto Que vous avez peut-être peur De monter derrière quelqu'un Ca dépend derrière qui vous montez Bien sûr Mais voilà Si vous avez l'occasion Faites l'exercice Et c'est super stylé Mais sortez équipé quand même Les gars Allez C'est une ligne droite On boit un petit peu La tasse gunnard les gars La voici la voilà Bon les tasses M-colo Elles sont mieux C'est les lunettes gunnard Qui sont bien Qu'est-ce que je viens de pas te dire Bon Les gens ils vont déformer mes propos Ah là là Oh punaise Heureusement on croise personne Heureusement on croise personne Ca aurait été stylé En vrai qu'on croise des gens Putain je vais méga vite sa mère Putain on est déjà là En vrai ça va vite En solo la route de la mort Mais tu vois en fait Y'a aucun plaisir A faire du multijoueur En vrai Bon autant du coup On était tous saoulés Même vous vous étiez saoulés Parce que bah c'était pas C'était la galère Mais en vrai Y'a aucun plaisir A rouler en multijoueur Sur la route de la mort En tout cas En vrai Genre Tu fais rien Je trouvais ça fun Mais en vrai Parce qu'on est déjà là En fait Je pense que vous reconnaissez On est déjà arrivé On est déjà arrivé jusque là A peu près Là on va passer un tunnel On est d'accord On va passer sous la montagne Là si je dis pas de bêtises Et après Après on est arrivé quoi Ouais c'est ça C'est exactement ça C'est fou hein En vrai c'est sympa Je regrette pas de l'avoir fait Et par contre Ouais c'est vraiment très cool De pouvoir créer Ses propres livraisons Avec Truxbook Donc mon entreprise Vous la rejoignez Et je peux vous créer Ce que vous voulez Vraiment Si vous avez une Bah n'hésitez pas en commentaire A me dire s'il y a des routes Que vous trouvez sympa Mais très sympa Et moi je peux créer des missions Spécialement Avec ces routes là Et comme ça Bah obligatoirement Vous passez par ces routes Qui sont juste incroyables Franchement Si vous connaissez des bons plans N'hésitez pas Et moi je peux créer Ces missions Et on peut faire des vidéos En faisant ces routes là quoi C'est super sympa En vrai c'est super sympa Bah voilà c'est carré Franchement les gars Je suis content de la miniature Je vais pas vous mentir En vrai c'était le meilleur screen Que j'aurais pu Je crois que c'est le meilleur screen Que j'ai pu faire Jusqu'à présent Franchement 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 voilà Et je suis vraiment Je suis tellement content Vous allez me prendre pour un con Je suis presque un peu ému Mais Et vraiment Sans déconner Je suis trop content Là de vous retrouver Pour cette vidéo Je suis trop content Par rapport à la semaine dernière Où j'étais vraiment Au bout de ma vie Ca faisait longtemps Que j'ai plus fait De re-truck et tout Et voilà C'est vraiment juste du plaisir C'est vraiment du plaisir Et comme je tourne Le jour même Bah j'ai déjà hâte Bah de savoir Et de voir vos retours Qui vont arriver Donc ce soir en fait Je vais voir vos retours ce soir Ca va juste être trop bien quoi Et puis voilà Et ne ratez pas cette vidéo Qui sort je crois Vendredi Vendredi ou samedi Je ne sais plus Mes abonnés sont populaires Matez moi cette vidéo Les gars Quand elle sortira Voilà Vraiment Matez la Ca vaut le coup Il y a du Eurotruck Dans cette vidéo en plus Alors pas moi qui joue Mais je regarde Un abonné qui joue sur Eurotruck Et voilà bref C'est rigolo Il y a plein de trucs drôles Et il y a des belles découvertes aussi Il y a aussi du Minecraft aussi Enfin il y a tout Mes abonnés sont populaires Donc c'est vous les gars Et c'est que du génie C'est que du génie Je voulais spoil un truc Et vous avez vu peut-être mon sourire Mais du coup je ne vais pas le spoil Voilà je n'ai rien dit les gars Je n'ai rien dit Ah quel bonheur En plus ciel bleu il fait beau Comme dans la vraie vie Là franchement c'est du bonheur Là franchement c'est du bonheur Niveau essence heureusement Je n'avais pas fait le point Mais niveau essence On est très très bien Donc ça c'est cool Bon avec une ivra Enfin avec un poids plus lourd Je pense qu'on aurait eu plus de mal Heureusement Je n'ai que pris de l'acide Ah c'est quand même 20 tonnes Non je crois J'ai pris 20 tonnes d'acide Je ne sais plus c'est quoi On va regarder Une fois qu'on sera safe Voilà Non là 20 tonnes ouais 20 tonnes d'acide C'est ça C'est ça c'est ça Ah oui du coup Les gars merci pour vos retours Sur la vidéo set up Exactement Je suis trop content Vraiment ça me fait trop plaisir Quand j'ai sorti ma vidéo set up En 2019 les gars Ce nombre de vues là Qu'on a fait en même pas 12 heures C'était le nombre de vues Que j'ai fait en plus d'un an Et demi Ok Là les gars Vous avez tout explosé Mais même les likes et tout Vous avez tout explosé Franchement merci beaucoup Ça fait super plaisir Parce qu'en plus Vous l'avez remarqué Mais on s'est donné à coeur joie Pour la tourner cette vidéo Et ben voilà Ça fait trop plaisir J'espère que j'aurais été assez clair Sur certains trucs Je suis rentré un peu dans les détails Mais finalement pas tant que ça Parce que je pensais Que je rentrerais plus dans des détails Mais finalement Bah c'est un peu inutile Il y a des trucs inutiles Mais si vous voulez maintenant Que je rentre dans des détails Pour des trucs plus précis N'hésitez pas à me le dire en commentaire Mais Voilà Si vous avez des idées Je sais pas comment paramétrer le G27 ou quoi Mais tu vois en même temps C'est des trucs tout cons C'est à dire A la fois vous avez des tutos sur Youtube Qui existent Et à la fois Bah en fait le G27 Il y a rien à paramétrer les gars presque Il y a globalement presque rien à paramétrer Je peux vous montrer mes réglages Parfaitement Mais voilà C'est pas forcément les réglages parfaits C'est les réglages parfaits pour moi tu vois A ma façon de jouer A ma façon de conduire tu vois Donc voilà Bah si ça vous intéresse Je peux aussi faire ça Genre tout en détail Genre comme la vidéo setup Vous me voyez en vrai Avec le G27 Ensuite vous voyez mon écran Comment c'est configuré Avec le driver Comment c'est configuré Sur le jeu Et ça fait du bien là Un peu de calme Un peu de plat Le volant qui fait plus de résistance Oh la la ça y est On est de nouveau sur la route les gars Quel bonheur On va pouvoir circuler de nouveau là Sur mettre bien On va un peu baisser la casquette Hop Voilà Rah ça fait plaisir Et bah elle était sympa quand même Elle était sympa cette route de la mort Ça m'a fait plaisir de la découvrir De la découvrir sous cet angle J'ai peut-être un peu déconné là J'ai peut-être un peu déconné sur le virage Hop Et là on va retrouver Un peu de civilisation finalement Bon ça je me verrais pas faire ça Dans la vraie vie les gars Je vais pas vous mentir Pourquoi il y a des voitures à l'arrêt là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est la police banalisée Ah c'est con hein Vous avez le seum hein Bon bah là j'imagine Qu'on a énormément de route hein Ah là j'imagine qu'on a énormément de route Mais les gars C'est pour vous ces cadeaux Moi je veux vous régaler Et voilà Bah j'allais dire En espérant me faire pardonner Du fait que je fasse pas de live Mais en réalité je sais que bah Vous êtes tous Voilà Vous êtes tous Conciliant Non je sais pas si c'est un mot qui se dit Vous êtes tous Enfin bref Compréhensif Voilà compréhensif Beau gosse Beau gosse beau gosse Alors j'ai baillé donc je crois qu'il va falloir faire une coupure Très bientôt la coupure Voilà Impeccable A gauche c'est bon C'est magnifique Le temps ici Il est juste Magnifique C'est trop beau Hop C'était limite ça aussi Je ne sais plus rouler Et ça c'est à cause du coup On va exceptionner de la dernière fois Parce que j'ai encore l'habitude De prendre large bizarrement Enfin du coup oui Il fallait pas prendre large Vous m'aviez dit mais Voilà quoi Allez c'est parti Découvrons un petit peu Parce que C'est vrai cette route je la connais pas non plus finalement Ça c'est des belles routes Que j'ai pas encore découvert en vrai Si je dis pas de bêtises Enfin je dis peut-être des conneries En vrai je ne connais pas cet endroit Allez c'est parti Maintenant on peut enfin bombarder Ah ouais non mais c'est vrai Il veut faire une coupure lui Dans 1h18 Bon bah il va falloir faire la coupure très vite Tant restant 20h Oh là C'est un peu tendu là De faire la coupure C'est un peu la merde non Bon on va devoir un petit peu rouler vite On va devoir faire un peu nos rebelles Là il va falloir qu'on gratte un peu de temps là Va falloir qu'on gratte un petit peu de temps Et être assez stratégique J'ai vu la vidéo ça y est J'ai vu la vidéo de Oh je sais plus comment il s'appelle Un jour avec Le gars il fait des vidéos un jour avec Voilà vous voyez de qui je parle Ce mec Oh en plus il est beau Comme dit ça c'est mon côté bi ça Ça c'est mon côté bi Non vraiment j'adore ce mec Et bref et du coup il était avec Florian Truck Et super sympa Bon clairement c'est pas la vie que Voilà ça me permet de voir le recul Et finalement de toute façon c'est pas la vie que j'aurais Mais c'est pas la vie que je recherche très sincèrement Mais voilà j'ai bien En fait vous m'avez fait comprendre quelque chose Mais comme dit on fera une convo Et vous m'expliquerez ça en détail Mais en vrai Je crois qu'avec le permis C Tu peux vraiment pas faire grand chose en fait Enfin en vrai En fait je vais vous dire un truc Je fais un jeu en ce moment Quand je roule du coup Quand je roule et que je vois un camion Je me dis ah lui Pour faire ce qu'il fait Il a le permis C Ou alors ah lui Il a le permis CE Ou le permis super lourd tu vois Je fais un petit peu ce jeu Pour essayer de me dire Qu'est ce que je pourrais faire Et qu'est ce que je ne ferais pas Donc très clairement en vrai Bon évidemment quand tu vois ça là bas Je pense que les deux là Si je dis pas de bêtises Vous me dites hein si je dis de la merde Ou même ce que je trans Enfin je sais pas Mais les camions que je vois là bas Pour moi ça c'est pas du Du permis C Par contre ce que je transporte là actuellement Est-ce que ce serait pas du permis C Oh fils de pute Pardon excusez moi mais Il m'a surpris Est-ce que là ce que je transporte Ce serait pas type permis C Non non bah non Bah pas avec ce camion en tout cas Pas avec ce camion clairement Non donc non Je connais déjà la réponse Mais voilà Vraiment J'essaye un peu de faire Ce jeu donc on va faire ça aussi Comme ça vous me dites Si j'ai raison ou pas A chaque fois A chaque fois qu'on croise un camion Je dis Ah lui c'est On peut faire ça avec un permis C Ou alors il faut quelque chose de plus Voilà Oh là là il fait super beau Oui mais on va dormir Dès qu'on peut monsieur Les gars C'est un avion ça Ah ouais il y a un avion Magnifique On peut rouler les gars là Ah attendez j'ai des trompes J'avais oublié les gars Non en vrai Il y a de quoi faire d'autres miniatures là Regardez c'est magnifique On se croirait dans les Alpes Dans les Alpes Mais sans neige C'est magnifique Enfin dans les Alpes Non je pensais pas N'importe quoi Bah oui si peut-être Mais là je pensais pas à ça Je pensais à Là au niveau du Mont Blanc Là tout ça là Tu sais Genève tout ça là Ça me faisait penser à ça Bah du coup comme dans le fait de simulateur Bon après les montagnes Elles sont quand même petites Mais elle est sympa cette route Oh on va pouvoir faire une coupure On va pouvoir faire une coupure les gars Oh là là Mais abusez pas les gars Mais pourquoi vous freinez comme ça aussi vous Ah parce qu'il tourne aussi Bon Personne en face Bon j'ai pas besoin de prendre très large non plus mais Qu'est-ce qu'on a là C'est quoi ça Ah c'est les lumières de l'avion Je croyais que c'était un truc Genre pour acheter un garage Vous savez Vous êtes fatigué Mais tu crois que je fais quoi là Espèce de Bon maintenant faut qu'on trouve une place de parking Pour camion Parce que sinon on va être dans la merde Ouais l'avion regardez L'avion 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 Ça fait lever les yeux Ah y'a pas vraiment de place de parking En vrai on peut se mettre où on veut Hop on va faire ça bien les gars On va faire ça bien Je trouverai un nouvel itinéraire Hop et là évidemment il va me dire que je ne peux pas Bon là dans la vraie vie Putain vas-y ça me casse les steaks ça 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 casse les couilles Par contre si je vais me mettre comme ça Voilà là les gars Voilà Là on est parfait pour une Voilà là Là on peut faire une coupure Aucun problème les gars Bon c'est pas grave Allez après midi Je pense qu'on va terminer la livraison de nuit du coup J'ai pas Hans Hop Qu'est-ce que tu me fais toi Allez c'est parti Toujours l'avion C'est le même C'est à dire que le mec Oh mais oui on est à côté d'un aérodrome Je suis bête Alors comment il atterrit lui Là mon pote il s'est crashé Là mon pote il s'est crashé Par contre vous venez d'où là les gars Allez les gars calmez-vous C'est pas un sens unique Comment ça c'est pas un sens unique C'est super dangereux les gars C'est super dangereux Hop Pourquoi il tourne pas plus tôt je comprends pas Bon allez Personne à gauche Personne à droite Et on est parti Allez du coup On en est où 6h20 de route Et de la bonne route Il nous reste 9h Et les prochaines coupures dans 10h Donc c'est bon Là il faut juste pas traîner là les gars Enfin faut juste pas qu'on soit dans la merde en gros Ah il y a des petits bugs là Vous avez vu les Bah regardez l'herbe elle vole les gars L'herbe elle vole C'est du jamais vu Avez vous déjà vu De l'herbe volée Maintenant oui C'est incroyable Bon du coup Je me permets un peu de couper Parce que finalement Bah voilà Finalement j'ai rien à dire J'ai hâte de croiser des camions là Pour qu'on fasse le jeu un petit peu Ah il y a les piquets Donc là c'est les piquets En fait il peut y avoir de la neige ici C'est bon Waouh Ah ouais Non mais là les gars Il y a 32 miniatures Il y a 32 miniatures à faire là les gars C'est magnifique C'est beaucoup trop beau quoi C'est beaucoup trop beau Tiens les gars vous avez fait quoi pour la Saint-Valentin ? Aucun rapport Ça date d'il y a plus d'une semaine maintenant La Saint-Valentin Mais Parce que nous on a pique-niqué Voilà Et du coup ça m'a fait penser à ça Alors ça c'est un camion Bah ça il faut pas Voilà Ça je ne sais pas C'est ce que j'aimerais savoir Est-ce qu'avec le permis C Tu peux faire ça Ou même ce camion là C'est la même chose Est-ce que ça Le permis C c'est bon ou pas Parce que Vraiment c'est ma dernière question Mais Vous me dites Permis C et tout Tu peux quand même faire beaucoup de choses Et il y a la limite de poids Je sais pas quoi Que tu transportes Là le PTAC tout ça Mais Mais vous avez dit que Avec le permis C Enfin il y en a qui ont dit Qu'avec le permis C Tu peux pas avoir un tracteur indépendant Un truc comme ça Si j'ai bien compris C'est ça ? Genre en gros là les tracteurs indépendants Ah bah genre ça là Genre là ce qu'on vient de voir Avec le permis C je peux Ah ça j'en suis sûr Ah ça j'en suis sûr les gars Hein ? Et c'est magnifique Oh mais c'est magnifique ici Oh là là Genre ça je peux pas Est-ce que je conduis non plus Parce que c'est un tracteur Qui n'est pas indépendant Je sais pas hein Je dis des conneries Mais c'est pour savoir Ça se fout J'ai raison Sortez maintenant Je trouvais plus clignotant Oh putain Donc si Alors Dites moi si j'ai raison Est-ce que Bonjour monsieur Mais je pense que je dis de la merde En vrai je pense que je dis de la merde C'est à dire que permis C Là je le vois comme ça Le permis C Il faut que t'aies La remorque Qui soit intégrée avec le tracteur C'est comme ça que je le comprends Mais à mon avis Je dis des bêtises J'ai vraiment hâte Quand je pense que j'aurai La réponse à cette question Aujourd'hui même Ça me fait trop plaisir Ça me motive à vraiment tourner les vidéos Au dernier moment tu vois Mais après je suis dans la merde Si je fais ça tout le temps Donc voilà Mais voilà Après vous avez vu ma vidéo setup Euh ma vidéo FAQ Donc vous savez comment je m'organise Le matin c'est Youtube Et l'après-midi C'est auto-entreprise Comment ça tenir la droite J'ai pas roulé à gauche Ah d'accord Bah je suis la route quoi Salut copain Salut copain Moi je roule peut-être un petit peu vite Et bah y'a pas de soucis Putain mais c'est magnifique Mais j'adore Oh je suis trop content les gars D'avoir fait cette destination Parce que En ayant créé cette entre Enfin cette entreprise En ayant créé cette mission Avec l'entreprise Euh je savais pas où aller Je savais juste de où partir Parce que c'est dans tous les cas Bah tu pars de Kirkenest Là où il faut là L'entreprise Stein là Je sais pas quoi Bah du coup c'est pas Stein là Mais je savais pas où aller Du coup j'ai mis Donc la destination Hammerfest Hammerfest Je sais pas comment on dit Moi je dirais Hammerfest Parce que nous en Alsace On dit Bearfest Pour ceux qui connaissent Ah là y'a des Alsaciens là Les gars qui regardent mes vidéos Donc si je dis Bearfest Je pense que vous voyez tous Ce que c'est Mais ça se trouve Vous prononcez ça autrement J'adore Ah là on peut acheter Ah non là c'est une Des missions D'accord A Tanabru Donc là maintenant On va pouvoir commencer Des missions directement De Tanabru Et ça c'est super cool Les routes sont géniales Les routes sont juste Génial Donc là à tout moment Ils peuvent fermer les routes Je viens de voir Avec les Les barrières Je pense que c'est peut-être Quand il y a trop de neige alors Et du coup ils ferment les routes Et ça se transforme en piste De ski mon pote Incroyable Et je dis ça avec beaucoup de Avec beaucoup d'extase Alors que je n'ai jamais fait de ski Que ça ne m'intéresse pas spécialement J'ai hâte de l'été les gars J'ai hâte de l'été Si vous saviez Là ces derniers jours Je suis en short t-shirt Genre comme à la plage Alors qu'il fait Il fait pas non plus Il fait 10 degrés quoi Mais ouais mais ça fait du bien quand même Ah mais c'est magnifique là aussi Non mais tout est beau Tout est beau les gars Tout est beau Ça il faut le permis voiture ça Le permis B Bonsoir 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 Ça bah ça je ne peux pas conduire je pense En vrai Bref on verra On verra vos retours Bonjour à tous Bonjour à tous Ça va être stylé quand même Parce que j'aurai 4 permis du coup 4 permis Et en plus le truc Fimo là Ça c'est la classe quand même D'avoir plein de permis sur son Bah sur son permis D'avoir plein de permis sur son permis Parce que du coup j'ai le permis AM Donc le permis 50 J'ai le permis Bah non mais j'en ai même plus Puisque du coup j'ai le permis voiture Donc j'ai le permis 125 aussi Ah bah non j'ai pas le permis 125 du coup Parce qu'il faut quand même faire un truc je crois Je sais plus Bah si puisque j'ai le permis moto Donc j'ai forcément le permis 125 derrière Bon bref J'ai le permis AM J'ai le permis voiture Là permis B Si je dis pas de bêtises Je sais même plus le nom J'ai le permis donc moto Donc A1 Ouais parce que Bah attendez les gars J'aurais encore plus que ça Parce que En fait je vous explique Enfin je pense que vous savez tous Mais la moto T'as le permis A1 Et après t'as le permis A Au bout de 2 ans Ou 3 ans Non au bout de 2 ans T'as encore une formation Que tu peux faire Et après tu peux conduire Des motos encore plus puissantes Du coup ça te fait un permis en plus Gratuitement Enfin non pas gratuitement Mais je me comprends Wouah et ça fait beaucoup là non Il manque plus que le permis bateau Le permis bus Et puis c'est carré hein Le permis camping car A la limite Bah je pense que si tu conduis un camion Tu peux conduire un camping car Bah attendez mais en vrai Si t'as le permis C Tu peux T'as le permis camping car en vrai non Les gars mais attendez Arrêtez vos conneries Non je crois pas Je dis des bêtises Je pense qu'il y a une formation à faire Je ne sais pas Je ne sais pas mais je trouve ça incroyable Je trouve ça incroyable Salut collègue Ouais j'ai envie de dire bonjour aux gens Moi je suis quelqu'un qui Oh mais prenez-en de la vue là Prenez ça dans vos figures les amis Franchement n'oubliez pas le like N'oubliez pas le like Mais savourez cet instant les gars Parce que cet instant est magique Avec les feuilles d'automne là Pas du tout C'est pas des feuilles d'automne Mais c'est un peu orangé Et j'aime pas l'automne Parce que l'automne annonce l'hiver Alors que là on arrive au printemps Donc ferme là Profitons du printemps Et puis voilà Et cette route elle est géniale en vrai Cette route elle est géniale On va la prendre un peu à 90 Parce que Parce que voilà quoi À un moment donné On va pas non plus traîner la nouille Hop là Un peu dangereux Heureusement que je ne transporte que de l'acide Et que c'est pas très très dangereux Ah punaise Ah punaise 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 J'ai pas dit de gros mots aujourd'hui Ah si si j'en ai dit un J'en ai dit un J'en ai dit un beau d'ailleurs J'en ai dit un très très beau Je m'en rappelle Ouh là Ouh là Ouh là On va se calmer direct Ne jamais freiner dans les virages Donc on va juste assumer Voilà Tout va très très bien Tout va très très vite surtout J'avais pas vu celui là J'avais pas anticipé ce virage Oh là là Heureusement je suis un pilote Mais vraiment le cadre est magnifique Là pour faire de la moto les gars Là pour faire de la moto les gars Mais c'est juste magnifique Bon y'a toujours mieux Pour la moto je parle Ouh y'a pas tant de virages que ça Mais c'est magnifique Là vraiment Mais si je suis routier Et que je roule dans des endroits comme ça Mais je m'arrête toutes les deux minutes Et que je prends des photos Et que j'arrive en retard Et puis je me fais virer Puis je retrouve un emploi Puis je me refais virer Oh punaise Oh regardez Ah ouais Non je croyais que c'était une carrière Mais pas du tout On est près d'un lac A mon avis Il pêche Il pêche du poisson par ici On peut faire une coupure ici Si on veut Pas très pratique Si je peux me permettre Il me fait chier la voiture derrière Elle me fait chier Elle me coller au cul comme ça Tu vas voir Je vais mettre une dashcam à l'arrière Ah mais non camion Tu peux pas mettre de dashcam à l'arrière Puisque t'as la remorque Bah oui Ah c'est marrant ça Bah alors moi sur ma voiture J'ai pas de dashcam à l'arrière J'ai que une dashcam à l'avant Euh Bah de toute façon Je peux pas faire autrement En fait Parce qu'il faut Mais attends Comment ils font les gars Pour avoir deux allumes Enfin deux dashcams En vrai Ah à moins que c'est USB Chez eux je sais pas Parce que du coup Moi la dashcam Elle est branchée A l'allume cigare Mais t'as qu'un seul allume cigare Donc je me disais Bah comment tu fais Pour brancher deux Voilà C'était ma petite question Mais je pense Ça doit être USB Chez ceux qui font ça Voilà Je me pose un peu des questions C'est lundi les gars Le lundi je me pose Beaucoup de questions Et dire qu'il y a Une semaine tout pile J'étais dans un mauvais mood C'est incroyable Incroyable Ça va je vous dérange pas derrière J'espère Ah ouais Il me faut le permis bus aussi Il faudra que je fasse le permis bus Les amis Je voulais être chauffeur de bus Une fois mais ça a pas duré longtemps C'est pas genre J'adore En fait je voulais faire Tous les métiers du monde Mais ça c'est comme tous les enfants En vrai Mais ouais non J'ai toujours voulu faire un truc En rapport avec la route Et je l'ai pas dit Dans la vidéo setup Dans la vidéo FAQ pardon Mais c'est vrai qu'à un moment donné Je me suis dit Putain en vrai chauffeur de bus Ça doit être sympa Mais en vrai J'ai pas envie C'est beaucoup trop compliqué En fait le fait de devoir gérer Gérer les gens Finalement Voilà Je préfère me gérer tout seul C'est déjà pas mal Je dis ça avec ma voix Qui part en steak Tu sais Hop là Mais regardez moi ce cadre Magnifique Magnifique Oh Alors là les gars Ça passe Ça va en vrai la route En vrai la route Elle est large C'est juste qu'il y a pas les pointiers Mais la route elle est large Je roule comme un fifou les gars En fait je suis à la limite du RP Pas RP Je suis vraiment à la limite en fait C'est à dire qu'en vrai Bah en vrai A la fois c'est RP Mais en même temps J'ai quand même de l'acide Tu vois Donc c'est semi En fait voilà c'est ça Aujourd'hui cette vidéo Elle est semi RP Si vous voulez En vrai En vrai c'est exactement ça Et là il se passe quoi Il va y avoir un gros virage à droite C'est ça Oh alors là je suis pas prêt Voilà mon pote On a pas Par contre du coup Sur cette route Il n'y a pas de flic Alors là clairement les gars Les flics ils ont peur Par contre Les flics banalisés A l'entrée de la route de la mort Là il y avait du monde Wow 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 Tu m'étonnes que c'est limité 30 ici J'aime ça Ça j'aime aussi les gars C'est pas C'est pas souvent Mais en France Chez nous Il y a des endroits comme ça Evidemment Où ça tourne comme ça Très dangereusement un peu Tu vois Tu vois pas très bien Et ils mettent des panneaux Pour te limiter à 30 Et vous allez me prendre pour un con Parce qu'en vrai voilà Mais il y a beaucoup d'endroits Par chez moi Où en vrai Il y a autant de visibilité que là Et c'est tout aussi 90 degrés même plus Et il y a rien qui est signalé quoi Et des fois il y en a où c'est signalé Et ça par contre les gars Mais ils devraient faire ça plus souvent Parce que c'est tellement bien Autant voilà On respecte pas forcément les 30 km heure Mais tu sais ce qu'il se passe Tu sais que là Tu sais que c'est quand même Calme toi quoi Tu vois Je trouve ça vraiment génial Je trouve ça vraiment génial Et Ils devraient faire ça plus souvent quand même Bien Signaler les trucs là C'est quand même la base Je sais plus où on était Mais c'était ce week-end Bah à mon avis c'était dans le 57 Je crois qu'on était En Moselle Donc on a roulé Et à un moment donné À un moment donné Bah c'était comme ça Vraiment un gros Alors que tu roulais à 80 jusqu'à présent Et il y avait un gros truc comme ça De la même façon Et Sauf que du coup C'était limité à 30 Ça m'a pas empêché de la prendre à 40 En moto tu vois Fils de Putain en plus j'aurais pu passer quoi Je suis dead Excuse moi monsieur Excuse moi Excuse moi Mais bref du coup Bah du coup c'est cool Voilà Pas de mauvaise surprise C'est agréable Hop Oh l'autre il va nous faire chier devant Il a du mal avec sa double remorque Ah les gars Faut prendre des tracteurs Euh Des Des tracteurs adéquats quoi Le Mans Oh comme le lac Le lac Léman Non c'est pas ça En vrai Bah non on est pas du tout au même endroit Ferme là gros Hop C'est carré les gars C'est carré On arrive à un beau ciel bleu Et en réalité On aura beaucoup roulé de jour On aura pas encore roulé de nuit Et il est quelle heure là Il est 19h45 les gars Y'a pas de nuit Je suis bête Y'a pas la nuit Ici y'a pas de nuit On est en haut On est tout au sud Euh tout au nord Oh le con On est tout au nord presque Genre y'a presque pas de nuit Genre la limite il fait nuit Entre minuit et une heure quoi Enfin entre 2h et 3h Un truc comme ça C'est génial Par contre y'a beaucoup de De gros tracteurs Mais euh Putain c'est génial En fait Tant qu'on En fait si on On continue de rouler ici Il fera jamais nuit Et tout le monde sera content Tu vois Et ça c'est génial Ouais ils ont même leur feu allumé Alors qu'il fait pas nuit C'est drôle Bon mais qu'est-ce que je viens de faire Bah j'avais pas le choix A un moment donné Je pouvais pas freiner Et je devais pas faire un truc brusque Donc c'est passé On s'est pas Enfin on s'est frôlé Mais on s'est pas touché Donc c'est bien Mais j'ai eu un peu peur Je vais pas vous mentir J'ai eu un peu peur Bon Je pense que c'est pas nécessaire De freiner mec Parce que je pense que Dès que tu lâches l'accélérateur Ça freine déjà assez Plus le frein moteur Arrête de te foutre de ma gueule toi Allez Tu vois le soleil là Le soleil il se couche Mais en fait il est toujours là quoi Pareil là Quand on va repasser à l'heure d'été Ça va être incroyable les gars J'ai tellement hâte J'ai jamais eu autant hâte de l'été Sachant que voilà L'année dernière Peut-être que vous aussi Bah après ouais Ouais J'allais dire une connerie J'allais dire vous avez peut-être pas eu de vacances L'année dernière Mais en vrai Vous êtes une majorité à être routiers Et je pense Voilà C'est pas pareil Mais Voilà Et puis souvent on a pas de vacances Tout court Mais Ouais Moi chaque année J'ai mes petites vacances Et Bah là L'année dernière J'avais pas de vacances Avec ce Coronavirus De mes deux Et là Je peux vous dire que Cette année J'en ai rien à foutre Mais je vais faire On va être prudent Evidemment Mais j'espère que les restos vont rouvrir les gars Est-ce que Franchement pronostic les gars J'espère ne pas vous foutre le cafard Evidemment Parce qu'il y a peut-être des restaurateurs aussi Qui regardent cette vidéo Mais Ouais Vous pensez quoi Franchement Très sincèrement Vous pensez que En vrai ça peut le faire là Et qu'ils vont rouvrir ou pas Enfin Qu'ils vont rouvrir Qu'ils vont pouvoir rouvrir Parce que moi ça me dégoûte Et plus je regarde la télé Plus je suis dégoûté après C'est logique mais J'ai vu Je sais pas si vous le saviez En Suisse Mais les Suisses Je suis désolé S'il y a des Suisses Qui regardent mes vidéos Mais vous êtes tellement Un monde à part les gars Les Suisses Vous êtes des Je suis désolé Mais Vous avez le droit de critiquer la France Mais les Suisses Vous êtes vraiment des Mais vous êtes bons à manger Les petits Suisses Attends Bref En gros Les restaurants de luxe En Suisse Ils ont le droit d'ouvrir Genre Voilà Bah tout est une sorte de pognon Mais Voilà Les restaurants de luxe Bien cher Bien Bah ça ils ont le droit d'ouvrir Mais les petits restaurateurs Qui eux ont du mal Evidemment Bah ils ont pas le droit d'ouvrir Et du coup s'ils ouvrent clandestinement Bah c'est pas bien Je suis contre ça moi aussi tu vois Alors qu'en France Au moins Même s'il y en a qui sont ouverts clandestinement Et voilà Tout n'est pas bien géré Et ça fait perdre beaucoup d'argent Et c'est la merde pour les restaurateurs Mais au moins tout le monde est au même niveau Plus ou moins quoi Genre évidemment Ceux qui ont de l'argent Ils ont plus de facilité Ils ont moins de problèmes Mais genre en Suisse Ceux qui ont Ceux qui sont déjà bien Ils peuvent encore se mettre mieux Tu vois ce que je veux dire Ceux qui Ceux qui ont du mal à se mettre bien Et bah ils vont aller se faire foutre Ça je trouve pas ça normal Et c'est ça le pays Le pays neutre Le pays Sans taxe Le pays où Où la vie Et Ouais bref Ouais je suis désolé Mais moi les Suisses Je Voilà bref Puis on est tellement Déconnectés de Ça c'est un truc qui m'énerve Mais on est tellement déconnectés De tous On est tellement pas synchronisés Et c'est le principe du monde C'est que chaque pays est libre De faire comme il veut Et ça m'emmerde en fait Je suis désolé Mais ça m'emmerde Vraiment Pendant que Au nouvel an A l'autre bout de la planète Y'a des feux d'artifice de partout Nous on avait le droit A avoir un DJ virtuel Sur BFM TV et TF1 Tu vois ce que je veux dire Et voilà Et nous on va aller se faire foutre Alors que eux Pendant ce temps là Ils sont en train de bien se contaminer Comme il faut Et puis après ils vont rentrer En France etc Et partout en Europe Et ailleurs Tu vois Là où on a le droit de rien faire Et eux ils nous rapportent de nouveau la merde Enfin à un moment donné Je veux dire Stop Soit Soit on se contamine tous Et c'est réglé Et après c'est Hunger Games Tu vois Et voilà les meilleurs Préparez vous A tourner à droite Les meilleurs survivront Non mais Ou soit Tout le monde fait la même chose Et voilà Et on bloque tout Mais A un moment donné Putain mais sérieusement On peut pas être déconnecté Comme ça Genre C'est pas possible Enfin si du coup c'est possible Mais voilà C'est pas possible J'accepte pas ça les gars Moi président Moi président Je détruirai tous les pays Sauf la France Non je rigole Je rigole Je rigole Et la Belgique bien sûr On garde la Belgique Avec nous Et euh Mais non je rigole En plus vous êtes nombreux A me voir de partout Mais vous m'avez compris C'est pour la blague Non mais c'est vrai Merci monsieur Il faut faire attention Quand même sur la route A un moment donné Il y a des camions quoi Oh Allez fais le kékos toi Oh il y a de la neige Là maintenant Il y a de la neige Bah là on est vraiment dans les Là on est vraiment en Suisse quoi On vient de comparer des On est pas du tout en Suisse les gars On est en Finlande Si je dis pas de bêtises Magnifique le ciel Magnifique Realistic Brutal Weather C'est quand même un des modes Les plus Les plus phénoménales Et j'ai hâte de voir Ce que ça va donner Avec la mise à jour 1.40 Alors bah là clairement Ça va être un combo Un combo gagnant Mais clairement Je mettrai pas de mode graphique Quand on sera à 1.40 Mode graphique Ça servira à rien Le jeu il va encore mieux tourner Et il va être encore plus beau Sans mode graphique C'est quand même phénoménal C'est quand même phénoménal Et les gars N'hésitez pas à me dire Parce que je vais pas pouvoir Tout checker Mais je Voilà j'ai pas pu tout checker Mais je regarde quand même Mais en vrai Y'a pas eu trop de bugs Durant cette vidéo jusqu'à présent On est bien d'accord Parce que vous savez que voilà Assez souvent Et je vous remercie Comme d'hab Parce que vous êtes D'une bienveillance totale Après si ça vous plaît pas Vous regardez pas C'est normal Mais vous regardez Alors que je sais que des fois Dans mes vidéos Des fois il y a des frises Mais qui vient pas de mon jeu Alors des fois ça vient de mon jeu Et puis des fois Ah la police Il roule comme des kekos Des fois Bah des fois Je sais pas La vidéo elle frise Et là je crois qu'il y a pas de problème Vraiment Je crois que j'ai réglé Tous mes problèmes Genre Vraiment Trop bien Enfin bref Après évidemment Là où ça charge beaucoup C'est le jeu qui frise quoi Quand on est dans des grosses villes Mais là je parle vraiment De la vidéo en elle même Genre même moi Ma caméra des fois Elle frise C'est dans ce sens là tu vois Donc Donc ça fait plaisir Là si ça marche bien Tu vois il fait nuit Mais en même temps Il fait jour C'est drôle hein C'est pas qu'il fait nuit C'est les nuages qui sont noirs Bang bang Ou alors attends Là ça commence à se serrer un peu Il y a les pompiers derrière moi Mais regardez Les pompiers Alors j'ai rien contre les pompiers Evidemment dans la vraie vie Mais les pompiers Sur ce jeu hein Hein Vous savez Vous avez suivi le live Vous savez ce qu'il se passe Avec les pompiers sur le jeu Et là maintenant Ils nous viennent comme ça Ils nous collent au cul derrière Genre Bah évidemment Depuis que j'en parle Il respecte ses distances tu vois Il m'a quand même fait un peu peur C'est super agréable quand même Je suis très content Les amis de découvrir Cette route avec vous Je suis très content J'espère que vous aussi J'espère que vous kiffez J'espère que vous kiffez Très sincèrement Tournez à gauche Cette Bah cette découverte Vous connaissez sans doute Cette route peut-être mais En tout cas voilà Si vous la découvrez avec moi C'est un plaisir Mais vous savez que j'adore Découvrir des routes En vidéo quoi C'est pour ça que vous avez Mes réactions Parce qu'au début de l'aventure A chaque fois Tu sais que je découvrais des routes A chaque fois je vous disais Ah putain C'est dommage J'étais pas en vidéo Parce que j'ai trop kiffé Voilà voilà C'est exactement ce qui se passe Avec la montagne là Attends comment je peux faire Voilà Enfin bref C'est juste du plaisir On en est où là ? Une heure de route On arrive à la fin Ah bah on est arrivé On est arrivé les gars C'est la dernière route Ce serait dommage De faire un accident maintenant Donc on va quand même Tout donner maintenant On va quand même tout donner Sachant que j'ai fait aucun dégât Et ça c'est top Et ça c'est top les gars Eh regardez Vous avez vu le camion jaune C'était un camion jaune Et franchement Pas chiche Pas chiche dans la vraie vie Tu roules avec un camion jaune Comme ça C'est Vraiment c'est moche C'est pas T'es pas passionné C'était cadeau les gars C'est Bibi qui régale Wow Regardez le GPS C'est quoi ces virages Mais je veux une moto les gars Je veux une moto là Ah ouais Ça va être trop bien En vrai il n'y a que deux virages Mais Ça va être le feu Bonsoir Sac poubelle sur le bord de la route Évidemment Évidemment Allez c'est parti Oh et en plus avec un lac Et tout Qui va nous perturber Comme d'hab Magnifique J'adore 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 L'autre derrière Il me double Mais quel tocard Mais quel tocard Eh bah ça les gars Dashcam les gars Ça ça part sur une vidéo Dashcam Ohlala J'aurais du klaxonner Tiens Ça me fait penser Vraiment aux vidéos Dashcam Alors le truckie Le truckie aussi Il s'énerve Le truckie Je regarde un petit peu Maintenant Ça y est C'est dashcam Mais sinon Je regarde d'autres dashcam Bah vous verrez ça Dans ma vidéo Mes abonnés sont populaires Du coup Je vais pas trop parler A l'avance Mais à chaque fois Du coup Les gens Quand il se passe quelque chose C'est Ohlala Mais qu'est-ce que tu fais Voilà Bah du coup Je voulais pas Éteindre la lumière Voilà Bah du coup C'est drôle C'est drôle C'est drôle Bon courage A vous les routiers Les gars J'ai partagé sur Instagram En story Un truc qui m'a fait rire Euh Bon Enfin Oui qui m'a fait rire Euh Un camion qui était retourné C'est un camion qui était retourné Du coup Et sur la remorque C'était écrit derrière Euh Par rapport à l'entreprise Euh Les meilleurs Nos meilleurs routiers Ou nos Ouais un truc comme ça Nos meilleurs routiers sont eux Ou nous avons les meilleurs routiers Un truc comme ça Et du coup le camion il était retourné Du coup c'était rigolo J'avais partagé ça en story Insta Parce que en vrai c'est rigolo Et puis voilà N'hésitez pas à me suivre Si vous me suivez pas encore Mkolo off C'est en description Et euh Et en ce moment du coup Je fais un défi Euh De publier tous les jours une photo Ou une vidéo Donc des fois c'est de la merde Parce que j'ai pas d'idée Et parce que je peux pas faire quelque chose de ouf Donc voilà Tous les jours je poste une photo Pendant un mois Tous les jours Un post Une photo ou une vidéo Donc euh Des fois c'est quelque chose de super cool Des fois c'est un truc complètement nul Mais voilà N'hésitez pas à aller voir ça Et comme ça vous avez Double contenu de ma part quoi Et ça fait plaisir Et c'est magnifique Oh là on se croirait sur le jeu The Forest On se croirait sur une île là les gars On est sur une île en fait un peu là si on veut Alors attends Là on a pas la priorité ici Oh on a la priorité putain Ah putain c'est trop bien ça J'aime quand on a la priorité vous savez les gars Eh il fait nuit là quand même hein Il fait nuit mes jours comme d'hab Allez let's go hein Let's go let's go On y arrive pour Les derniers Bah le gros dernier virage j'imagine Super sympa Attendez les gars Désolé pour la maison là Je suis un kekos Voilà je suis un kekos En vrai je suis désolé mais je vais passer pour un connard Mais si je deviens vraiment routier Après ça dépend donc du camion évidemment Mais si j'ai des trompes comme ça je suis désolé mais Si y'a personne derrière personne devant Je suis dans un tunnel je klaxonne Je suis désolé Bon peut-être que je le ferai pas toujours Et que ce serait que mes premières fois que je le ferai mais En vrai Waouh C'est magnifique ma chérie Welcome to Hammerfest Commune Aïe 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 Ça pète C'est trop stylé Ça se voit que c'est une ville portuaire Station essence Enfin une ville portuaire vous m'avez compris Genre ils font de la pêche quoi C'est sûr ici ils font de la pêche On se croirait en Allemagne Waouh la bagnole Waouh on y arrive Les gars j'espère que vous êtes contents de cette vidéo qui dure une heure Moi je suis content Voilà moi je suis content Et quand je suis content je vomis Et là je suis super content Hop là bon swing Oh elle m'a fait peur l'autre derrière J'ai cru qu'il me Préparez vous à tourner à gauche Non je vais tout droit Tourner à gauche Je me concentre je sais pas où je suis Je sais pas où je vais je suis perdu Oh c'est magnifique Oh la la Bah les gars on va continuer ici Prochaine livraison on se la fait ici les gars Par contre comment tu veux que je manoeuvre là Je fais comme je peux Faut juste pas exploser les barils Là je pense qu'en vrai Je peux pas aller plus loin Je peux pas aller plus loin gros Non mais gros tu peux pas faire autrement Ah bah si 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 les gars je vais essayer Je vais essayer au pire Au pire my bad et on abandonne Mais je vais essayer Je pense que j'ai compris je suis un peu bête je suis désolé Je sais que c'est comme ça que vous l'auriez fait mais C'est un peu mort maintenant Mais en vrai Là il faut aller là bas Je le sais très bien Vous me l'auriez dit si je vous avais demandé Si je vous avais demandé pardon Tac voilà Hop Et là il va falloir faire ça Oh la la les gars En vrai j'y arriverais pas mais C'est ça qu'il fallait faire quoi Attendez les gars qu'est ce qu'il se passe Il faut que je prenne max à gauche je pense Non je sais pas Attendez on va recommencer Je vais tomber dans l'eau tu sais Je vais tomber dans l'eau Comme ça Non là je viens totalement de me tromper de sens Je suis dégoûté Là comme as Voilà Mais là ça va taper là Ça tape pas Et là ça va pas taper non plus Je contrebraque Ça va pas passer putain Ça va pas passer Ça passera pas Pourtant j'étais bien quoi Ça passera pas Non je m'arrête là Je vais pas faire de conneries Je vais demander à mes supérieurs De m'aider C'est pas grave Mais je pense que j'avais le bon truc En gros Mais j'ai pas assuré quoi J'ai pas assuré Bon bah voilà les gars Ça ça fait plaisir les amis J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite Pour deux prochaines aventures Le camion des abonnés Il y en a plusieurs C'est maintenant c'est pour vous Let's go Allez c'est parti pour le camion des abonnés On commence avec celui d'Alexander 352 207 Non pas du tout 35000 2007 Voilà Alexander et son camion Un Mercedes-Benz Actros 421 chevaux Au couleur d'un camion de convoi Exceptionnel Merci pour tous les détails Alors il est fan de basketball Donc on pourra y trouver quelques détails Par exemple des plaques Où les ballons A l'intérieur Il y a un coca Un GPS Évidemment les infos du camion Deux personnages de Bob l'éponge Le classique Le classique Deux petites bannières Un bond de livraison Avec un pot à crayon Juste à côté d'une tour Eiffel miniature Super stylé T'as fait ça comment pour avoir ça ? J'aimerais bien savoir Ça vient de quel mode ? Super mignon A l'arrière il y a un pack d'eau Un coussin flamme Et un poster Star Wars Et par terre il y a des magazines de camions Et Bobby sur le siège passager Bobby le petit tour sans peluche Moi je préfère le mien Et le télé péage évidemment Très sympa le camion L'intérieur est pas trop mal Mais c'est vraiment surtout l'extérieur L'extérieur je le trouve magnifique Vraiment magnifique Bah qu'on voit exceptionnel en vrai Mais ouais 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 Mais en vrai ça tue de ouf Je sais même pas quoi dire Maintenant on passe à celui de Shoupik C'est un Scania SI Roof Avec plus de 60 000 km 730 chevaux Châssis 6 x 2 Et 6 vitesses Alors je suis pas spécialement fan Des gros feux comme ça à l'avant Je suis pas spécialement fan Des ronds et gros comme ça Très sincèrement L'intérieur est super stylé En tout cas l'arrière de l'intérieur Vraiment j'aime beaucoup trop le tableau là Beaucoup de choses sur le pare-brise quand même devant Très clairement moi j'aurais du mal à voir la route pour le coup Mais l'essentiel c'est que tu te sens bien à l'intérieur Evidemment Et là on passe à celui de Kéké le Geek Très original Là ça change des autres camions Et là clairement Imaginez ça dans la vraie vie Bah je trouve ça assez amusant Donc Kéké le Geek avec son camion rose Très clairement Bah pareil Il y a les feux en rond Dont je suis pas fan Mais j'aime bien sur le pare-brise là Au dessus là Les petites lumières rectangulaires Ça c'est super sympa En tout cas voilà Camion rose C'est pas trop mal L'intérieur je suis pas fan Parce que bon bah déjà J'aime pas le volant Beaucoup de choses aussi un peu Sur le pare-brise en plein milieu Le bois Je suis pas fan On se croirait dans En fait c'est ça On se croirait dans un bateau Et pour le coup C'est pas ma tasse de thé L'arrière du camion Bah en vrai du coup pour la couchette Je trouve pas ça spécialement confortable Et bon après je pense C'est plus un camion de chantier Vu le casque Qu'il y a sur le siège Bon en vrai un camion de chantier rose Comme ça Bon voilà C'est original Fallait le faire Fallait le faire Allez c'est Bibi qui régale Un quatrième pour terminer C'est celui de Michel 63 Avec son Scania R 700 Reworked V3 Un Toulon Voilà je lis ce qu'il y a écrit Les gars je ne connais pas Je pense que ça vient d'un mode 9503 km L'intérieur est blindé As fuck Il y a énormément de trucs L'arrière la couchette Tu vois la différence là C'est que tu te sens bien Dans la couchette je pense En vrai dans la couchette Là t'es posé En plus t'as le petit Le petit rideau Je sais pas comment on appelle ça Voilà Mais bref C'est super sympa Et bah merci à vous D'avoir envoyé vos camions Les gars Si vous voulez envoyer vos camions N'oubliez pas Vous m'envoyez ça Soit par mail Soit sur Discord Soit sur Twitter Soit sur Instagram C'est comme vous voulez Mais envoyez le même camion Sous plusieurs angles Et avec la description Combien de kilomètres Les accessoires que vous avez mis Le modèle du camion Etc Etc Je compte sur vous Pour vos pouces bleus Et puis à très vite les amis Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501